merci donc mesdames et messieurs bonjour que vous soyez nous sommes mercredi 22 mai 2024 à pelagier rodéon à la mise en onde de votre matinale adif la wani au streaming et à l'infographie pour la coordination gilles d'as espoir serré gâté non démarrant tout de suite et maintenant avec votre permission avec la toute première rubrique non parlant d'éphémérides ce sera avec colombe amadie suivi de votre horoscope avec d'orcas tito tchale dit n'oubliez pas les communiqués en langue baribas ce sera avec dominique à peau à tout de suite et éphémérides 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 auditeurs de radio paracours bonjour bienvenue sur éphémérides de ce 22 mai 22 mai 2023 décès d'un ressortissant béninois en tunisie décès d'un ressortissant béninois en tunisie âgé de 30 ans il a été voyadé à mort dans une attaque menée par sept jeunes tunisien 22 mai 2020 date de décès de asa sika chanteur béninois l'artiste a rendu l'âme au cnhu à cotonou retenez que à sa sika a fait plusieurs albums dont à diguano timan saleh à koua waison et à yato gamme et nous restons toujours à la date du 22 mai 2020 c'est aussi la date de décès de mouri kanté surnommé le cryo électrique guinée il est l'auteur du célèbre tube yakeyake 22 mai 1990 unification des deux yémen le nord et le sud 1950 une loi fixe la fête des mers au dernier dimanche du mois de mai 22 mai 1927 séisme en chine bilan d'environ 200 mille morts 22 mai 1885 décès de victor hugo c'est un romancier et poète français pour finir 22 mai 1848 c'est la date de l'abolition de l'esclavage en martinique madame monsieur nous mettons une fin la rubrique éphéméride de ce 22 mai magnifique journée à chacun et à tous l'horoscope horoscope 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 d'orcas tito charlety fidèles auditeurs de l'horoscope du jour bonjour voyons ensemble les prévisions astrologiques pour le compte de cette journée démarrons cette randonnée zodiacale avec le premier signe du feu natif du signe bélier vous allez vous rapprocher d'un vieux rêve celui ci peut devenir plus réel encore que vous ne le pensez taureau ne vous forcez pas à agir dans la précipitation et éviter de prendre des risques inutiles attention aux faux mouvements gémeaux vous allez avoir envie de mettre du piquant dans votre quotidien n'y allez pas trop fort quand même cancer les idées neuves vous réussissent ne mettez pas la charrue avant les bœufs sachez vous poser les bonnes questions prenez du recul et tout se fera dans l'ordre lion ne vous fiez pas aux apparences flatteuses mais factices de certaines personnes garder votre sens critique il y a des choses derrière les choses et vous n'avez pas les clés de tous les comportements suivez vos intuitions vierges des personnes du passé réapparaissent alors ne les laissez pas vous gâcher cette bonne période et tourner la page une bonne fois pour toutes balance l'ambiance du jour vous donne confiance en vous pour aller au devant des autres vos rapports sociaux sont favorisés et vous avez la garantie d'attirer à vous les bonnes personnes scorpion le climat est convivial et harmonieux vous ne serez pas déçu par votre entourage il y a des réjouissances en vue votre forme psychique est en hausse vous serez satisfait de vos efforts continuer sur votre lancée pour préserver votre capital bien être sagittaire vous sortez d'un problème de poids aujourd'hui par l'affrontement direct vous clouerez le bébé que à certaines personnes capricorne avec les aspects du moment vous n'hésitez pas à mettre toute votre bienveillance au service de votre vie relationnelle c'est avec une bonne dose d'optimisme et de bonne humeur que vous vous extrayez de la routine et prenez le temps d'accorder plus d'attention à votre entourage verso ne donnez pas une fois aveugle aux informations qui arrivent à vos oreilles vérifier par vous même des douleurs osseuses peuvent gêner votre activité ménager davantage vos lombaires lors de vos mouvements poisson pour finir c'est une journée placée sous le signe de la sérénité alors libérez vous autant que possible des contraintes aérez vous l'esprit coupez vous complètement de votre quotidien vous ne le regretterez pas ainsi prend fin votre magazine pour le compte de cette journée merci de votre fidélité renouvelée prenez déjà le rendez vous de demain pour de nouvelles informations astrologiques bonne journée écoutez radio paracours la meilleure du septentrion horoscope 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 d'orgas tito tchaledi la petite égou mal en ville carie mamma qui ont dit du goût c'est très dur paracours Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mesdames et Messieurs, nous parlons éducation ce matin. Quelles mesures prenez-vous en tant que parents pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens? Vous le savez, les examens démarrent très bientôt, le mois prochain. Quelles mesures prenez-vous donc en tant que parents pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens? 96 21 50 40 www.facebook.com slash ORTB Paraco. Et n'oubliez pas, le sujet grand format de ce jour aborde les éventuels avantages et risques liés à la masturbation. C'est une réalisation du haut-seigne à déléguer du desk santé. Mes invités, Issa Amadou, bien sûr, depuis Cotonou, Issa Amadou, et Ernest Abota ici à Paraco. Merci une fois encore. Le sujet de ce matin dans la rubrique opinion. Nous sommes en éducation. Quelles mesures prenez-vous en tant que parents pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens? 96 21 50 40, vous êtes les bienvenus. Mesdames et messieurs, les examens de fin d'année sont à nos portes. C'est le temps pour mettre les bouchées doubles, surtout du côté des candidats. Quelles mesures prenez-vous en tant que parents pour aider vos enfants candidats à se concentrer? C'est la question en débat sur votre émission Nasouba de ce mercredi 22 mai 2024. Appelez ou envoyez un message WhatsApp au 96 21 50 40. Vous pouvez également commenter sur www.facebook.com slash ORTB Paraco. Opinion Le tout premier intervenant, les bonjour. Bonjour, rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. J'ai dit monsieur Mongadie, Jean-Marie, Assemblée 600, Bani Kani. Comment vous allez ce matin, monsieur Mongadie? Je vais très bien chez vous. Alhamdoulilah, et nous vous écoutons, allez-y sur le sujet. D'accord, Marie vient après la pluie, accepte que je veux dire avec. Par rapport aux examens, les enfants, nous devons les parler beaucoup. Les enfants qui vont à l'examen, à part ce que les enseignants font, il faut que les parents parlent beaucoup aux enfants. En ces derniers jours, il faut que les enfants aient un bon moral. Et qu'est-ce qui passe par le bon moral? Qu'est-ce qui passe par les enfants de bon moral? Oui. Et puis continuer par, je ne sais pas chaque fois qu'étudier, mais les encourager à prendre les cahiers. Le second point, il faut que les parents prennent les dispositions pour les examens. Ça veut dire que nous sommes en saison pluvieuse. Imperméable. La moto pour déployer l'enfant au lieu de l'examen. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Il ne doit plus avoir le lieu de l'examen. Il ne craint plus. Il faut que l'enfant ait l'examen. Donc, il ne faut pas les précautions pour les amener au lieu de l'examen. Le second point, le gouvernement doit prendre en charge des dispositions, de la sécurité et de beaucoup de choses des enseignants pour encadrer les enfants pour les examens. D'accord. Il faut qu'on le rappelle à l'école, aux parents aussi. La cas d'identité est nécessaire pour un enfant à l'examen. La cas d'identité est nécessaire en cas d'oublier ou avoir l'enfant. Donc, je crois que les parents doivent faire. On a beaucoup de choses à faire. Merci à vous. Bonne journée. Merci à vous donc, M. Mongadi. Depuis Assemblée 600, nous sommes à Banikani. Très bonne journée à vous. 96, 21, 50, 40. Vous êtes nombreux. Vous nous recevez depuis Madekali. Vous êtes connectés à nous depuis Kompah. Merci pour votre fidélité. Toutes les fois, renouvez-le. Ce matin, nous sommes en éducation avec ce sujet. Quelles mesures prenez-vous donc en tant que parents pour aider vos enfants, candidats, à se concentrer pendant les examens? 96, 21, 50, 40. Bonjour. Bonjour. On va passer à notre intervenant. 96, 21, 50, 40. Merci à Pélagia Rodéon qui assure la mise en onde de cette émission. Adi Fakpaké Lavani, au streaming et à l'infographie. Bonjour. 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 Vous allez parler un peu plus facilement. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où? Bonjour. Nous sommes à ce côté indi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un arrondissement de la commune de Séguana. Bonjour à vous. Bonjour, merci, c'est ça, m'invite. Bonjour. Permettez-moi, comme d'habitude, de saluer un goût d'enjeun, m'invite. Allez-y. Concernant l'aide que nous devons apporter à nos candidats, je veux dire, d'abord, il faut, d'abord, sur le plan psychologique, de travailler beaucoup. Et, à part ça aussi, sur le plan aussi du manger, là, il faut que nous contrôlions un peu ce que nos enfants mangeant et savoir avant même les examens. Et, je dis, c'est pas, mais il faut que, pour qu'ils sont parents, on les contrôle correctement. Mais, permettez-moi encore de critiquer un peu les examens blancs qui se font souvent à la veille, les examens, proprement, d'ici là. Souvent, les enfants qui ne vont pas avoir cet examen blanc ici, est-ce que, dira quelques jours, les examens, proprement, d'ici, ils seront tranquilles. C'est-à-dire, je vois que, et cela là, si nos autorités peuvent encore revoir ça, ça serait bon. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait ces examens blancs à un mois avant les examens, proprement, d'ici. Et que, ça va permettre même aux directeurs qui encadrent ces enfants de faire aussi des exercices, des récyclages. Mais, à la veille, les examens blancs, et à même temps que ce jour, les examens, proprement, d'ici là, vraiment, je vois que, sur le plan moral, ça va gêner beaucoup des enfants, quoi. Merci. D'accord, merci à vous, donc, M. Oukaraga Oudou, 96-21-50-40. 96-21-50-40, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour, M. le journaliste. Bonjour, comment vous allez ? Très bien. D'accord, quel est votre nom, vous nous appelez d'où ? Ogouni Fidel, je vous appelle Abanekano. D'accord, nous vous écoutons, M. Fidel. Très bien, vous voyez, M. le journaliste, les examens sont liés à la porte, mais il y a d'autres parents qui ne contrôlent pas les enfants. Pourquoi il s'entraide ? Lorsque vous avez l'argent de moyens, vous achetez les belles motos à vos enfants, c'est pour que les enfants étudient bien à l'école. Mais, depuis que les élèves ont fini les derniers devoirs à la mission journaliste, il y a certaines parmi eux, quand vous les voyez sur la voie des camps militaires ici, ils se regroupent et ils sont au nombre de presque 10 personnes, ils dépassent 10 motos, et ils remorquent. Et ce qui est bizarre, on voit parmi ces jeunes-là, les filles derrière, et c'est la concurrence qu'ils font avec la moto. Vous voyez, vous ne pouvez pas remettre la moto à vos enfants d'aller étudier avec, et vous ne pouvez pas prendre soin de les contrôler aussi, qu'est-ce qu'ils font avec cette moto. C'est que c'est méchant. Vous voyez, ceux qui sont à la morgue, allez leur demander si le juge de l'examen, si les gens se lèvent à la morgue pour composer. Non, lorsque vous faites erreur et que vos enfants font un accident comme ça, c'est fini. Il n'y a pas, c'est parce qu'il y a une session de rattrapaille. Et si au cas où l'enfant meurt, s'il fait un accident, s'il meurt, vous pensez que le BPC, le CPE que l'a eu, les gens peuvent utiliser ça. C'est fini, c'est véritable. Monsieur Fidèle, à vous entendre, il faut donc veiller un peu plus sur ces enfants à qui on achète des motos, surtout à ces périodes, les contrôler davantage pour voir ce qu'ils en font. Et voilà, donc à vous entendre, c'est un peu ce que vous voulez dire, il faut veiller à la sécurité des enfants. Voilà, mais les parents, ils s'en foutent, ils n'ont pas le temps de contrôler les enfants. On laisse les enfants, comment est-ce pas ? Si vous les voyez courir, vous allez penser que c'est les enfants qui vont aller au Niger. Oh, c'est au BPC, ils sont. Et ce qu'ils font sur la voie, c'est très grave. Si les parents sont à l'écoute et qu'ils laissent les enfants comme ça, moi aussi, je le prouve. Je vous remercie. Merci à vous donc, Monsieur Fidèle, certainement votre premier appel dans cette émission. Merci. Prenez tout le temps le rendez-vous, c'est tous les jours, dès qu'il sonne 6h sur Radio Paras. Vous êtes nombreux et voici un autre appel en ligne. Je vous rappelle le sujet, nous sommes à une dédication ce matin. Quelle mesure prenez-vous en tant que parent pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens ? www.facebook.com slash ORTV Parasco 96 21 50 40. Et vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Vous allez parler un peu plus fort s'il vous plaît. Quel est votre nom, vous nous appelez d'où ? Je rappelle également que nous allons recevoir nos deux invités en direct. de Cotonou, il sera, lui, c'est Issa Amadou, directeur du tout nouveau BBKIF FM dans le baptême, certainement pour bientôt. Et Prince Enes Abota, chef de division production à Radio Parakou. Bonjour. Bonjour, Ré Parakou. Bonjour. Aziz Togobillon. Nous vous écoutons, M. Aziz Togobillon. Bon, le sujet, je ne connais plus, je ne parle pas de M. Togobillon. Oui, nous parlons, nous sommes en éducation. Quelle mesure, vous, M. Aziz Togobillon, vous prenez en tant que parent pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens ? Vous savez, c'est bientôt, le mois prochain, ça démarre. D'accord. Ça, il y a, c'est malgré que, parce que nos enfants ont composé, Bien sûr, bien sûr. Définis bien, maintenant, les enfants sont les hommes blancs au CEP. Ça a commencé. Merci pour ça, parce que, tant que nous, les parents, nous comptons sur l'état, bien sûr, quoi, là, il y aura beaucoup plus de chèques. Parce que les enfants, maintenant, ça a été délaissé à M. Togobillon. Nous, maintenant, les parents, maintenant, de contribuer pour qu'il y ait au moins une amélioration de réussite de nos apprenants. Ça, c'est un bon sujet. Ce que nous allons faire, maintenant, c'est d'abord de vérifier psychologiquement, d'aider psychologiquement nos enfants, parce qu'aujourd'hui, sans la psychologie, nous allons ne pas marcher. Parce que les enfants sont déjà plus doués que nous, les parents, mais il faut quand même qu'on les aille sur ce point. Il y a une chose aussi, contrôler d'abord les manières d'études. Parce que ce que les enfants apprennent à l'école, comparément à ce que nous avons appris dans les années 80, 90, c'est différent de ce que certains d'enfants n'ont pas. n'ont pas quand même de forcer à mémorer ce que nous les disions, parce qu'aujourd'hui, les tracons ne sont plus comme avant. Il y a aussi, leur contrôler, leur donner quoi manger, comment et quand. Parce qu'on partant d'abord l'approche des armes et donner ce que l'enfant n'a pas d'actu de consommer. Encore, dire aux enfants, effectivement, c'est un examen, mais la case dont vous faites, dont tu es là maintenant, ton grand-père est devant toi. Donc, si tu veux aller, là, ton grand-père, il faut te concentrer et il faut beaucoup étudier et mémoriser sur ce qu'on apprend à l'école. Il n'a pas l'amnistique, je m'en ai aussi dit, je veux aller vers mon grand-père, il est obligé de se donner aussi. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire et s'excuser ensemble les enfants, ne pas les laisser aller haut, ne pas aller. Parce qu'il y a des accidents qui peuvent venir, il y a certaines choses qui peuvent les toucher, ils se font encore leur parcours, tout ça, il y a beaucoup de choses, mais contrôlons-les comme il faut, c'est ce que je peux faire, pour qu'un monde soit en un état, c'est vrai, pour affronter aux différentes armées, il y a beaucoup de choses. Merci, merci à vous, très bonne journée, nous vous souhaitons passer. Merci beaucoup, monsieur Aziz Togoubio, vous profitez toujours pour lancer des pics, ce n'est pas l'objectif de cette émission. On vous a compris quand même, monsieur Aziz Togoubio, très bonne journée à vous, et un bonjour à monsieur Garbal Hassan, votre compère de l'autre côté de la cité, des Kandis Sounon et des Sakakina Giziri. 96-21-5040, vous venez certainement de vous joindre à nous, vous n'avez encore rien raté, vous êtes dans votre émission matinale, Nasouba, c'est tout le jour de la semaine, du lundi au vendredi, dès qu'il sonne 6h, et nous allons vous rappeler le sujet de ce matin, nous sommes en éducation, quelles mesures prenez-vous donc en tant que parents, pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens, le numéro, pour nous joindre également, nous envoyer via WhatsApp vos commentaires, c'est le 96-21-5040, ou le www.facebook.com. Slash ORTV Paraco. On passe à un autre abord, en appelant bonjour, bonjour, vous allez parler un peu plus fort s'il vous plaît, vous nous appelez d'où ? Voilà, quelques soucis avec vous, j'ai de la peine vraiment à vous entendre, merci donc de nous rappeler. nous sommes en mercredi 22 mai 2024, merci à tous ceux-là, qui sont à l'écoute de l'émission, Nassouba, la matinale de Radio Paraco, tous les jours du lundi au vendredi, 6h, dès que vous ne recevez pas l'entremise, de vos postes récepteurs, et ce matin, dans la rubrique opinion, nous parlons éducation, quelle mesure prenez-vous en tant que parents, pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens, le numéro, c'est le 96 21 50 40. Vous faites bien, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur la matinale de Radio Paraco, bonjour, 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 comment vous allez ? Comment vous allez ? Bonjour, moi je vous reçois. Oui, je vais bien chez vous. Alhamdoulilah, quel est votre nom ? C'est Baguenay Aliou. Vous appelez d'où monsieur Baguenay Aliou ? J'appelle depuis Ségbanan. Depuis Ségbanan, de quel arrondissement de Ségbanan on peut le savoir ? Libante. Libante, d'accord, nous vous écoutons sur le sujet. Allo ? Nous vous écoutons sur le sujet. Le sujet, je crois qu'à pareil moment, il faut veiller à la santé des apprenants, Allo ? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, il faut veiller à la santé des apprenants et leurs sorties. Donc, il faut limiter les sorties, surtout nocturnes, pour les candidats au BPC et au BAC, les petits-enfants aussi. Il faut veiller à ceux qui ne s'amusent pas trop et à ceux qui ne s'éloignent pas des maisons à cause des jeux brutaux là, qui peuvent leur causer des fractures. Il faut aussi chercher des répétiteurs pour faire des recyclages. et en ce qui se concerne des candidats, il faut aller aussi vers les professeurs pour voir les matières où ils ont beaucoup de lacunes, pour pouvoir les aider à combler ces lacunes. Voilà. Merci à vous, Monsieur Aliouba Guénet. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Merci bien. Allez, dans neuf minutes, un stop et fin. Pour l'instant, vous pouvez continuer de nous appeler pour contribuer d'une manière ou d'une autre à cette émission dans sa rubrique Opinion. Nous sommes en éducation. Quelle mesure prenez-vous donc en tant que parent pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens ? Vous également, vous êtes intéressé par le sujet. Oui. Bonjour. Bonjour. nous sommes. Adama Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. Comment vous allez ce matin ? Eh bien, mon frère. Monsieur Adama Abdoulaye ? Oui. Alhamdulillah, nous vous écoutons. Alhamdulillah aussi. Allez-y. Mes précieux ont déjà tout dit. Mais ce que je veux compléter est ceci. Quelqu'un a dit ceci. La conscience n'exclut pas le contrôle. Même si vous appuyez conscience à votre enfant, essayez de vous rapprocher aux enseignants pour savoir ce que l'enfant vous dit. Est-ce que ça est une réalité ? Voilà ce que j'ai amené comme celle pour compléter ce que les prédiciteurs avaient à dire. Mâchallah. Merci beaucoup. Merci à vous, Adama Abdoulaye, du quartier Madina. Nous souhaitons de passer une très belle journée. À vous de même. Bonne journée à vous. 96, 21, 50, 48 minutes. On ne sait pas de 6h en temps universel, 7h au Bénin. Le bulletin matinal avec Roland Tchanka. Voilà. Nous allons prendre d'autres appelants sur le sujet. On s'intéresse aux apprenants en ces périodes d'examens qui s'annoncent que la mesure prenez-vous en tant que parents pour aider vos enfants candidats à se concentrer pendant les examens. C'est très important. Et nous vous attendons donc sur le sujet. Vous êtes également en ligne. Bonjour. Adam Bachero de Pelleca Tegare. Bonjour Radio-Para. Assalamu alaikum. Alaikum salaam. Nous vous écoutons Adam Bachero. Que Dieu vous bénisse tout simplement ce matin et vous préoccupez de nos enfants. Vos enfants a venu de demain. C'est ceux-là qui vont diriger ce pays demain. Et il faut les éduquer comme il le faut. Mais je dirais que ce n'est pas le jour de la chasse qu'on dresse son chien. Ce sera fait avant la période de la chasse. Et je crois que ceux qui ont compris le message ont pris l'examensité. Oui, Adam Bachero donc en vous dirant que Adam Bachero est-ce que vous m'entendez ? Oui. Donc vous diront que même le dernier jour il y a des dispositions qu'il faut prendre pour se rassurer ou être sûr que le chien va faire de la bonne chasse. Mais le jeu de la chasse va dire si on pense à prendre le chien sur votre moto pour mettre votre voiture et aller à la chasse et quand ça commence lui donner le top. Est-ce qu'il n'y a pas quelques exercices encore qu'il faut faire avec lui ? Il faut le chercher de la manger, de le nourrir, c'est tout. D'accord. Nous vous écoutons. Le jeu de la chasse s'il n'a pas appris le jeu de la chasse ne pourra pas le faire. D'accord. C'est honnête. Le jeu de l'examen c'est aux parents d'aller déposer l'enfant, d'aller le chercher, de le rassurer, de le mettre en confiance et le reste du corps qu'il a d'appel à l'école. Ça dépend de nous les parents. Donc c'est aux enfants de montrer d'être vraiment dignes de ce que nous parents avons investi sur eux pour que nous sommes fiers d'avoir investi. C'est vraiment la peine de dire comme je l'ai dit, c'est eux, nos enfants. Alors, Adam, Adam Achirou, une question. Que pensez-vous de notre ami, j'ai plus de souvenance de son nom, qui, voilà, qui pense que, c'est bien sûr Ouro Karagaudou qui disait tantôt que lui n'est pas trop d'accord parce que les derniers examens blancs peuvent, les résultats peuvent psychologiquement disons, déstabiliser les enfants? Bon, j'avoue que les examens blancs, moi, je n'ai jamais été d'accord. Moi, je suis quand on voit ce qu'il s'y fait. Lui, lui, il parle plutôt d'aider. Vous savez qu'il y a le délit, il y a les délits d'examens blancs alors que l'examen du super est déjà là. Alors, si on donne les résultats que l'enfant n'est pas admis, est-ce que ça ne pourrait pas la battre psychologiquement? Justement, justement, c'est ça. Il ne faut pas mettre l'enfant psychologiquement dans un aspect négatif. Il faut le mettre en confiance. Et quand on voit la manière que ça se passe ces examens-là, bon, vraiment, je me demande qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut au juste? D'accord. Parce que l'enfant se rend confiance comme ça à le juste de l'examen. Non, si c'est pour ça, c'est la nouvelle méthode de l'enseignement béhinoise, allons-y. Mais on voit qu'au fur et à mesure, moi, j'ai fait le CM2, monsieur le journaliste. Je n'ai fait que le CM2. Mais quand vous voyez un enfant qui a fait la terminale, lui, qui parle le français, vous avez honte. Quand vous voyez un enfant qui fait le CM2 qui parle, écrit le français, son propre nom, vous avez honte. Tout ça, c'est à quoi, finalement? Merci à vous, Adam Bachiro, depuis le quartier Ganray. C'est pas loin de l'office ici. Nous sommes un peu un peu... Même si la machine de la marie n'est pas venue nous ouvrir la voie de notre égé. Soyez patient, ça viendra. Merci beaucoup, Adam Bachiro. Bonne journée à vous. 96 21 50 44 minutes. Nous, c'est pas de 6 heures en temps une USL. Au Bénin, il va sonner 7 heures en l'un. La pile poil vous aurez le bulletin matinal. Ne zappez surtout pas à continuer de nous appeler. Nous avons un appel en ligne. Bonjour. Merci à vous. Bonjour. Nous vous écoutons depuis ce qu'on a dit. Merci, monsieur le journaliste. Moi, je voudrais attirer un peu l'attention de certains parents par rapport à ce que les gens disent que si nous sommes en Afrique, on dit que... On ne fait pas la magie sans apporter de poubou. tant que les gens souvent à la veille de ces amis, ceux qui vont aller voir les marabouts ou soit tant même certains pratiqués pour aider les enfants de façon spirituelle. Il faut que... On ne veut même pas empêcher à quelqu'un de faire. Mais quand ils le font, souvent, il faut que les parents qui ont l'habitude de faire, ils n'ont qu'à conseiller correctement à l'aise en face de ne pas compter sur ces mystiques-là. Sinon, l'enfant va dire que le papa doit faire telle chose même sans apprendre que déjà réussit à l'aise en même temps. Cet enfant est sûr à l'aise en vous. Vous voyez déjà, c'est ça qui amène souvent la folie à certains enfants. Même s'ils font une vie, il ne faut pas qu'ils disent ça aux enfants. Même si les enfants ont connaissance de ce que leurs parents ont fait aussi, il faut que les parents aussi préparent psychologiquement les enfants pour qu'ils ne comptent pas tellement sur ce qu'ils ont fait là. C'est ça, ma petite contribution. Voilà. Merci à vous donc au monsieur Orukaraga Oudou. Très bonne journée à Sokotendi, à Libante, Liboso, à toute la commune de Sibana. Coucou également à tous ceux-là qui nous reçoivent depuis Kalalé et ses arrondissements. Merci à vous. Nous avons encore deux petites minutes. On peut prendre certainement ici le déni à plan. Bonjour. Alhamdoulilah. Je demande à nos progénitures que beaucoup se cultiver. Avec le feu de français que je fais ici, je me fais arrêter au CNE. En 75, j'ai perdu ma maman et en 76, j'ai aussi perdu mon papa. Je n'ai plus de soutien pour continuer mes études. Depuis ce moment, je ne peux que me cultiver, ce qui m'a permis aujourd'hui de parler un peu que le français. Voilà. Voilà ce que j'ai amené comme contribution. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée au Katia Madina. Bonne journée à vous. Oui, ciao. Merci. Allez, dans quelques secondes, le bulletin matinal Roland Chanka. Bonjour. Bonjour, Gildas, espoir s'arrêté. Merci pour ce vocal, on va dire, ce tonus vocal matinal. Bon. Le bulletin matinal, qu'est-ce qu'on peut avoir en titre ? Oui, en titre, la charrie de mission du président de la République, Sina Toussaka, était hier dans les locaux de Radio Paracou. Moment d'échange avec l'ensemble du personnel de la station régionale de la SRTB, mais aussi de partage de la vision du chef de l'État pour la nouvelle société de médias publics. Et puis, hors du Bénin au Togo, la nouvelle constitution promulguée le 6 mai par le président Foria Sinebe a été publiée hier, puis avant l'installation de l'Assemblée nationale issue des élections du 29 avril. Cet député élu pour un mandat de 6 ans inaugure la cinquième république. Et puis, on vous souhaite de faire une très bonne édition. Merci. On se retrouve juste derrière. Merci d'écouter Radio Paracou. Le journal Roland Chanka Nous sommes le mercredi 22 mai 2024. C'est le premier rendez-vous de l'actualité sur Radio Paracou. Bonjour et bienvenue à vous. La chargée de mission du président de la République, Sina Toussaka, était hier dans les locaux de Radio Paracou. Moment d'échange avec l'ensemble du personnel de la station régionale de la SRTB, mais aussi de partage de la vision du chef de l'État pour la nouvelle société de médias publics. Le compte rendu à suivre hors du Bénin au Togo, la nouvelle constitution promulguée le CIM par le président For Yassine Bé a été publiée hier, peu avant l'installation de l'Assemblée nationale issue des élections du 29 avril. Ces députés, élus pour un mandat de 6 ans, inaugurent la 5e république. Mesdames et messieurs, voilà pour les titres le développement dans un instant. Je l'évoquais en titre, la chargée de mission du président de la République, Sinatous Saka, était hier dans les locaux de Radio Paracou. Moment d'échange avec l'ensemble du personnel de la station régionale de la SRTB, mais aussi de partage de la vision du chef de l'État pour la nouvelle société de médias publics, le compte rendu de Sylver Savy. Elle représente ici les yeux et les oreilles de Patrice Talon. La présence de Sinatous Saka à Radio Paracou offre l'occasion à son directeur de porter au numéro 1 du Bénin les défis de Radio Paracou, Abib Soumanou. La visite de la chargée de mission du président de la République à Radio Paracou est un honneur et une opportunité qui le répète pour nous. Nous souhaitons aborder en premier lieu le problème persistant de notre signal défectueux. La connexion à la fibre optique est inscrite au PTA 2024. Ça fait la troisième fois qu'on l'inscrit, nécessitant la mobilisation de tous les acteurs pour sa concrétisation. Par ailleurs, nous sommes confrontés à des problèmes liés aux mutations du personnel de Paracou vers Cotonou sans compensation équivalente sans retour. En outre, nous rencontrons des difficultés à effectuer certaines dépenses en raison d'un manque de clarté concernant l'autonomie financière de Radio Paracou. L'obsolescence de nos équipements de production constitue un défi majeur. La chargée de mission après une écoute active des travailleurs de Radio Paracou rassure. Saka Sinatou. J'aime bien entendu en tout cas le plaidoyer sur votre centre de production en télévisuel. Nous allons réfléchir là-dessus et travailler également sur ce centre qui me semble être assez important, ne serait-ce que pour toutes les activités gouvernementales ou culturelles qui se passent au septembre. Et puis, pour arriver là, il faut des moyens. Une vision sans moyens ne se réalise pas. Et je sais que certains d'entre vous sont peut-être impatients d'avoir les moyens de réaliser cette vision-là. Mais je tiens à vous rassurer qu'il y a des efforts qui sont faits. Il y a d'autres projets qui sont également en cours, mais je tiens vraiment à rassurer les uns et les autres que les moyens vont accompagner la vision. Le directeur de Radio Paracou et ses collaborateurs expriment à l'envoyé du chef de l'État leur reconnaissance. Ils disent leur détermination à surmonter tout obstacle afin de progresser vers un avenir prometteur pour Radio Paracou. Reportage de Sylver Savy. On parle éducation maintenant. L'examen blanc du certificat d'études primaires CEP a effectivement démarré ce mardi. C'est le tout dernier en la matière pour jauger le niveau des candidats avant l'examen. Proprement dit, Véronique Keassi et Aimé Kizamande ont sillonné quelques centres de composition à Paracou. Constat. Les épreuves de l'expression écrite pour entamer l'examen blanc du certificat d'études primaires. Au centre de composition de l'école primaire publique Abdoulaye Issa et celui de Banikani 2, la première épreuve est lancée à 8h30. Inoussa Akobi, chef centre à l'EPP Banikani 2. Les surveillants aussi sont là. Les correcteurs attendent la première épreuve pour commencer la correction. Nous avons déjà fait un premier examen blanc et c'est le deuxième examen blanc que nous sommes en train de faire et celui qui est organisé par le ministère. Au centre de composition Abdoulaye Issa sur les 227 candidats qui devraient prendre part à l'examen, 226 ont finalement répondu présents. Ici également, aucun incendie n'est assiali. Issa Koudraman, chef centre. Tout se passe bien, tous les enfants sont là. Nous avons constaté l'absence d'une seule fille donc nous avons au total 226 présents. Nous n'avons pas encore enregistré d'abandon mais nous avons abordé la journée par la première épreuve de lecture. Quelques candidats se prononcent à l'issue de la première épreuve. J'ai travaillé dans l'épreuve de lecture. C'était bon. J'ai travaillé dedans. Nous venons de composer le poste de lecture. J'ai travaillé. Nous venons de composer le poste de lecture. J'ai travaillé dedans. Pour rappel, l'examen du CEP est prévu le 3 juin prochain sur l'ensemble du territoire national. Reportage de Véronique qui est prévu qui est prévu pour le 3 chiens. Nous sommes en train de les mettre dans les conditions de l'examen. Ils savent déjà à peu près là où ils doivent rester. Ceux auprès de qui vont travailler savent tout ça. On a au total 16 salles à raison de 35 par salle et la dernière salle, la 16e salle, doit compter 38 candidats. Nous sommes à pieds pour faire les statistiques. Le matin, déjà à 7h, certains sont là. Mais comme les épreuves ont démarré à 8h30, je crois que jusque-là, il n'y a pas encore de cas de retard. Nous sommes en train de faire les statistiques maintenant et on va voir. Mais on m'a dit à s'il y a que dans certaines salles, il y a 2 ou 3 absents. Maintenant, on ne sait pas encore le point global. Je voudrais inviter les parents à accompagner les enfants ces temps-ci puisque c'est une période sentie pour les enfants, ce qui va leur permettre de se mettre dans le bain de l'examen. On ne change pas de registre et nous sommes dans le mono. 128 candidats planches pour l'examen du diplôme de technicien d'été 2024. C'est le lycée technique professionnel d'Akokpunawa dans la commune de Bopa qui a accueilli la cérémonie de lancement. Samira Tchabimane. Cette filière compose pour le compte de l'examen du diplôme de technicien dans le mono. Emeria Sainte Atou, directeur départemental des enseignements secondaires, technique et de la formation professionnelle du mono. Métier de mode et de vêtements qu'on appelle MMV, métier d'électronique appliquée qu'ils appellent ERP. Nous avons également l'électronique ici. Nous avions la construire bâtiment de BTP. Nous avions le producteur multimédia PM. Nous avons le développement web et mobile DWM. Et nous avons enfin la comptabilité mécanique. Placide qu'un homme est le proviseur du lycée technique professionnel d'accord Bonawa. Pour le moment, il n'y a pas d'incident. On peut se réjouir que ça va, qu'ils restent sereins, qu'ils se disent dans la tête que c'est ce que nous avons étudié depuis le début de l'année qui est en train d'être demandé à cette heure-ci. Le taux de participation à cet examen à cette année connaît une hausse dans le mono. L'apparition de nouvelles filières en est la raison. Bienvenue, Mélorin, le préfet du mono est satisfait de cette évolution. L'année dernière, pour un effectif de 100 candidats et aujourd'hui 128, nous avons une progression. Vous savez qu'ici, se développent des nouveaux métiers, des filières qui intéressent beaucoup plus le marché. Vous avez le développement web, la programmation web, vous avez comptabilité mécanique. Donc pour moi, c'est une grande satisfaction de savoir que de plus en plus, non seulement les parents, mais également les élèves sont motivés à s'inscrire dans ces filières. Le département du mono s'il use très bien en termes de résultats. L'année dernière, à part une seule filière qui a donné 98%, nous avons presque 100% dans toutes les filières. Les candidats sont invités à donner le meilleur d'eux-mêmes en vue de maintenir la place de leader du département à cet examen. Samira Chabimane, L'Okosa, Radio Paraco. Et puis, trois centres de formation professionnelle, un à Paraco, un à Diougou et un à Natitengou bénéficient du programme FORCE, programme de formation professionnelle et de renforcement de capacité pour l'emploi. Des moyens roulants ont été mis à leur disposition pour soutenir leurs efforts dans la formation de qualité dans le domaine technique. 3 bus pour le transport sécurisé des apprenants, mais aussi des voitures et des tracteurs. Ce lot de matériel roulant d'un montant d'environ 200 millions va au profit du collège privé d'enseignement technique d'Ombosco de Paraco, du centre de formation professionnelle agricole de Diougou et du centre de formation Liouetari de Natitengou. Le programme FORCE encourage ainsi la formation professionnelle au Bénin. Kimba Dodo chargé de programme à FORCE. Les apprenants ont besoin de faire beaucoup de va-et-vient entre les centres et les entreprises. C'est dans ce sens que les bus ont été fournis au centre. Et pour améliorer les pratiques agricoles, il y a des tracteurs qui sont fournis à certains centres. Le geste pour le maire de Paraco reste plus que salutaire. Inoussa Chabizime. Le programme va dans la droite ligne du programme d'action du gouvernement, à savoir former les apprenants à pouvoir faire et non à pouvoir réciter comme c'était auparavant. Les bénéficiaires se réjouissent du don. Hernan Codero, directeur de CP d'Ombosco de Paraco. Je suis très content de pouvoir profiter de cette aide parce que cela nous permet d'améliorer la qualité de la formation. Les apprenants soutenus par la direction départementale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle témoignent leur gratitude aux donateurs Esther Yehwe et Potéina nommant CTI respectivement. Porte-parole des apprenants et représentantes du directeur départemental Borgou de l'enseignement technique. Ce matin, quand est notre joie d'avoir ce matériel voulant, nous promettons d'en faire bon usage. Nous voulons dire simplement merci au programme FORCE pour le matériel qui met à la disposition des centres de formation. FORCE est un programme mis en oeuvre par Suisse Contact sous financement de la coopération suisse. Si vous ne le saviez pas, l'organisation d'une quelconque activité dans une place publique ou privée est subordonnée à l'accord des autorités administratives de la ville selon la loi au Bénin. Les initiateurs ou promoteurs d'événements doivent remplir les formalités auprès de la mairie pour obtenir leur approbation avant le jour J. Zulkif Zachary, chef service affaires économiques et marchande de la mairie de Paracou nous renseigne sur la procédure à suivre. La procédure est simple. Il faut juste déposer une demande adressée au maire ou au secrétaire exécutif. Après avoir déposé la demande, nous avons étudié et il y a un comité qui étudie le dossier et on vous dit si c'est validé ou pas. Si c'est validé, on vous dirait le montant à payer. C'est parce que nous n'avons pas connaissance de la loi sinon, même pour les mariages, les baptêmes, il faut nécessairement, même si c'est un lieu privé, à vous, vous devez nécessairement déposer une demande adressée au maire et ce le maire qui vous autorise. Si ça nécessite les forces de l'ordre, les forces de l'ordre vont donc parce que à chaque fois, il faut déposer une copie de l'autorisation à la police pour qu'ils puissent vous accompagner dans vos manifestations. Nous avons quitté le Bénin, vous l'avez compris, première escale, le Togo, au Togo, la nouvelle constitution promulguée le 6 mai par le président Fort Yacinbe, a été publié hier, peu avant l'installation de l'Assemblée nationale issue des élections du 29 avril. Cet député élu pour un mandat de 6 ans inaugure la 5e république. Au Rwanda, Franck Abineza, le fondateur du Parti vert démocratique, seul parti d'opposition autorisé dans le pays, a complété hier son dossier de candidature devant la commission électorale. C'est le deuxième candidat après le président Paul Kagame a déposé son dossier pour la présidentielle prévue le 15 juillet prochain en même temps que les législatives. Le président français Emmanuel Macron s'est envolé hier pour la Nouvelle-Calédonie. Selon l'Élysée, le chef de l'État veut renouer le fil du dialogue et accélérer le retour à l'ordre après plus d'une semaine d'émeutes causées par l'adoption d'une réforme électorale contestée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de votre journal. Gardez vos positions Nasouba à se poursuivre. Merci donc Roland Chanka pour le bulletin matinal. Vous écoutez en ce moment en fond sonore Amimako. Mesdames et messieurs, la suite de cette émission, c'est bien sûr la page d'Espoir en studio avec moi, Ekyliro Gounosero. Bonjour. Bonjour à vous, Jidas Espoir, saligate, moi dis bonjour à tous les fidèles de l'Élysée. L'Espoir. L'Espoir. Le Bénin qui sort donc de la compétition, nous parlons du tournoi UFA B Accra 2024. Effectivement, on dira tout simplement que les GEPA U17 sortent du tournoi de l'Union des Fédérations Ouest-Africaines, bien sûr, de football de la zone B. Après leur défaite 2 buts à 0 contre le pays hôte, le Ghana-IM, le Bénin pour son deuxième match contre ce pays devrait s'imposer pour espérer pour suivre l'aventure. mais les Poulins de Urbain-Romfort enregistrent là une nouvelle défaite après celle face à la Côte d'Ivoire 1-0. Conséquence, le Bénin sort de la compétition et ne jouera pas les demi-finales de ce tournoi ni espérer jouer la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie prochaine puisque seuls les finalistes de ce tournoi sont qualifiés pour cette Coupe d'Afrique des Nations. On dira tout simplement que c'est une grosse dérision pour les Poulins de Urbain-Romfort et du Bénin qui a inspiré donc voir cette formation se qualifier à cette compétition continentale. Parlons toujours de GEPA cette fois-ci direction la Chine où se déroule la Coupe du Monde scolaire 8-8 et le Bénin après sa défaite d'entrée et son nul lors de son deuxième match enregistre sa première victoire dans ce tournoi de but à 1 contre la Taïwan mais insuffisant pour continuer l'aventure puisque c'est le premier de chaque groupe qui est qualifié pour la suite du tournoi et cette première place revient à l'Ouganda mais le Bénin a une chance encore d'assurer sa place pour la prochaine Coupe du Monde en disputant bien sûr les maths de classement de la 9e à la 36e place afin d'obtenir bien sûr un billet pour la prochaine Coupe du Monde de la Coupe du Monde scolaire. Et puis vous nous donnez les affiches de la 18e journée de la Super Ligue Pro qui se joue aujourd'hui nous sommes de retour au pays Oui nous sommes de retour au pays avec bien sûr cette Super Ligue Pro qui nous réserve plusieurs rencontres sur l'ensemble du territoire national avec bien sûr des rencontres comme Aspak qui sera face à la jeunesse sportive de Paubert Aiema va affronter bien sûr les cotonculteurs de Ouida Damissa reçoit Daguer dans le même temps Dynamo Dabome affronte les cavaliers de Niki les requins de l'Atlantique les Wissiwassa accueillent les dragons de l'Omé Lassouima pour défi à Eskotonou Takoune les fonds de Kandi va en découdre avec espoir de Savalou enfin on dira que le choc de cette journée se joue entre Lotto Popo et Banigansé c'est tout simplement le deuxième contre le quatrième au classement actuel et il faut préciser que toutes ces rencontres vont se jouer à partir de 16h comme d'habitude sur les anciennes sportives dédiées à ce championnat et nous restons dans la phase bien sûr dans cette dynamique pour dire que sur le continent africain la commission des compétitions de la Confédération africaine de football a fixé le 15 juin comme date finale pour déterminer les clubs participants à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération africaine de football la CAF écrira d'ailleurs à ses associations membres d'Amoï les noms de leurs représentants avant tenez-vous tranquille le 15 juin 2024 on dira tout simplement que voilà et on espère que le Bénin ne sera pas en retard par rapport à cette date puisque le championnat Bénin n'a pas encore finissé la Super League pro dont nous venons de donner les affiches et en ce moment si le championnat s'en arrêtait là on dira tout simplement que c'est Daguer FC qui représentera le Bénin pour la Ligue des Champions africaines et derrière on aura droit à la formation de l'autopopo qui va représenter bien sûr la couleur bélinoise à la Coupe de la Confédération africaine de football La Talente afronte le Bayer Leverkusen à la Dublin Arena en République d'Irlande accueille donc la finale de l'UFA Europa League 2023-2024 ce sera aujourd'hui ce soir même à partir de 21 une rencontre n'est pas certainement ratée puisque on me voit si le Bayer Leverkusen fera un triplé ou bien va s'arrêter simplement à la Coupe au championnat d'Allemagne et pourquoi pas à la Coupe d'Allemagne de toutes les façons on dirait que c'est une affiche entre l'Atlanta Bergama et le Bayer Leverkusen qui va nous offrir une rencontre alléchante à la Dublin Arena comme vous l'avez dit d'une capacité d'ailleurs de plus de 50 000 places et cette ancêtre sportive est l'entre-aussi de l'équipe nationale de football de la République d'Irlande ainsi que de l'équipe de rugby à 15 bien sûr inaugurée en 2010 le stade d'ailleurs accueilli va accueillir sa deuxième finale de l'UFA l'Europa League après celle 100% portugaise de 2011 entre Porto et Braga ou Randamel Falcao vous le connaissez le Colombien qui a marqué le seul but de la victoire des Dragons pour ce qui est des deux prétendants au titre l'Atlanta l'équipe de série A s'est qualifiée pour sa première finale européenne après avoir vaincu les Marseillais 4 buts à 1 sur l'ensemble des deux matchs en demi-finale et les Lombards sont rejoints par le Bayer Leverkusen champion de Bundesliga qui reste invaincu cette saison et a éliminé d'ailleurs la Roma 4-2 sur l'ensemble des deux matchs lors de sa confrontation en demi-finale et le rendez-vous donc est pris que ce soit à partir de 20h heure du Bénin pour suivre cette première finale des compétitions européennes puisque derrière on aura droit à la Ligue Conférence Europa à la Ligue Europa Conférence et ensuite derrière on aura bien sûr le 1er juin le jour de la journée nationale de l'arbre au Bénin on aura droit à cette belle affiche entre bien sûr le Real Madrid et la formation bien sûr du Borussia d'Ottemont on verra bien sûr sur la formation de Carlo Antirotti est en route pour soulever ce qu'on appelle la 15ème coupe de la 15ème coupe aux grandes oreilles ou la 15ème Ligue des Champions de toutes les façons nous sommes encore très loin de là-bas et en attendant il faut travailler pour que voilà nous vivions tout cela en beauté et ça c'est pour donc accompagner cette formation allemande ou bavaroise que la Ligue des Champions va se jouer d'ailleurs à Wembley le mythique stade voilà de l'Angleterre de Londres d'une capacité énormissime qui va certainement accueillir pratiquement toute l'Europe de football qui va vouloir suivre cette belle affiche voilà merci donc à vous on va dire c'est parti ma votre on va toujours travailler pour la beauté des choses c'est pour cette raison que nous travaillons merci bonne journée bonne suite à vous mesdames et messieurs dans un instant nous aurons la revue des titres d'Ageno paru se jouer n'oubliez pas le sujet grand format mes invités Issa Amadou directeur du tout nouveau bébé qui fait ferme dans le baptême certainement pour très bientôt et Prince Enes Abota chef division production à Radio Paraco restez des nôtres à Radio Paraco à Radio Paraco à Radio Paraco à Radio Paraco On commence par Fraternité, interdiction de vente d'alcool, un sachet plastique au bonnet, dégrassement des dents, attention au trafic clandestin. Marche des travailleurs contre la chierté de la vie. Ce jour, le préfet du littoral a donné son feu vert à la CSTD. L'événement précis des placements diplomatiques, le président Talon entame une visite d'État au Brésil ce jour. Reddition de comptes. Voici des détails importants sur la tournée gouvernementale annoncée. L'enceinte du campus de l'EAC, le recteur rappelle le peur du BAD aux enseignants, personnels et étudiants. Décryptage info. Programmes et projets communautaires de l'IOMOA, 72,8% de taux de réalisation et 131 réformes pour le Bénin en 2023. Diplomatie, Talon au Brésil du 23 au 26 mai. Université d'Abu Mekalavi, les étudiants astreints au port de cartes d'étudiants. Bénin, interdiction de boissons alcoolisées en sachet plastique. L'autre, quotidien. Construction d'une unité moderne de production de sel à Diabadi, modeste Kéryku, satisfait de l'évolution des travaux. Le pays émerge en élection à la HAC, 7e mandature. Les 13 candidats fixés sur le bulletin unique. Le potentiel de lui à la police républicaine, le commissaire Massime Adi Doué, déposé en prison au tribunal d'abonnés. Le faux policier Bida Willis, déposé en prison. Et toujours un potentiel bulletin unique des élections à la HAC. Le tirage au sort du positionnement des candidats effectué hier. Le chronomètre, écho des coulisses du palais de la Marina, imminence d'un remaniement ministériel quand on prépare une redistribution des cartes du pouvoir. Dynamisme, info contre la faim, l'habitraie et autres. La CSTB de nouveau dans les rues. Dégâts liés à la consommation de l'alcool, le gouvernement interdit les boissons en sachet, dont azotas. Matin libre, autorisation de la marche de la CSTB au Roumla, plongée dans le dilemme. Éruption au concert le soir de la Pentecôte, la présence de Yaïe Bérange, décès des migrants béninois sur les côtes tunisiennes. Les démocrates déplorent l'échec des politiques. Les nouvelles du jour. Découvrettes historiques et culturelles. Un colloque scientifique sur Al-Ada et ses valeurs s'ouvrent ce jour. Libération pour finir la phase B du projet d'asphaltage. Le travaux lancé à Djougoukandi, Parakou. Trafic de chambres indiens, deux étudiants arrêtés. C'était donc la revue de titre des journaux paru ce jour. La masturbation, et là nous sommes dans le sujet grand format santé, est une pratique à laquelle plusieurs personnes s'adonnent jusqu'à nos jours. Elle se fait par une excitation manuelle des organes génitaux esthènes dans l'intention de provoquer le plaisir sexuel. Le grand format de ce jour aborde les éventuels avantages et risques liés à cette pratique. C'est une réalisation de Ossénie Adéliqué. La masturbation est une excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel. Docteur François Degbelon est un médecin chef. Se masturber, qu'est-ce que c'est ? C'est se procurer plaisir sexuel ou l'orgasme par l'assimilation des parties érogènes de son corps. A l'aide en général de ses mains ou autres objets, il y a les joueurs sexuels. Il y a plusieurs sortes de masturbation. Qui peut se masturber ? Le médecin chef nous répond. Il faut reconnaître que tout le monde a eu à se masturber et donc tout le monde peut se masturber. En général, tous les mammifères se masturbent et surtout les primates. Dans l'espèce humaine, depuis la vie intra-utérine, il y a eu masturbation. Et à la naissance, un an ou deux ans après la naissance, on se masturbe. En général, vous regardez les petits enfants qui parfois font ce plaisir en pissant même. Donc on se masturbe. C'est certainement pas dans les mêmes intentions. La masturbation est-elle une pratique saine ? Paulin, Ido, Fadé, docteur en médecine, nous répond. Il faut dire que cette pratique, elle est considérée comme une activité sèchelle, saine dans plusieurs sociétés. Il est vrai que dans d'autres sociétés, elle est contestée, surtout sur son volet spirituel, qui selon d'autres sociétés, ne seraient pas bien pour la vie spirituelle d'un individu. Pour François Deguelo, se masturber est bénéfique tant pour les femmes que les hommes. Oui, se masturber a des avantages. D'abord parce que ça maximise l'orgasme. Le plaisir sexuel que l'on peut avoir en se masturber est au-delà de celui que l'on a dans un rapport normal. Parce que l'on fantasme, l'on fantasme, on se trouve le partenaire ou la partenaire idéale dans ses fantasmes. On peut se masturber en regardant une vidéo, en écoutant les sons et en les entendant tel qu'on devait les entendre pour son propre plaisir. Et on arrive à atteindre l'orgasme, souvent au moment où l'on voudrait être à l'orgasme et se relaxer. Donc se masturber a cet avantage là, qu'il développe l'autoconfiance en soi-même. Il lutte donc comme le stress, c'est donc un anti-stress efficace. On peut donc l'utiliser pour traiter l'éjaculation précoce. En s'entraînant comme ça, on finit par avoir dans le rapport normal l'éjaculation au moment où l'on voudrait. Donc à un moment satisfaisant. Y a-t-il d'éventuels risques liés à cette pratique ? Docteur Fadé nous édifie. Ça varie d'une personne à une autre. Ça peut être quelqu'un qui a une envie sexuelle non satisfaite à travers un partenaire sexuel. C'est-à-dire qu'il a envie de faire l'amour, mais il n'a pas un partenaire ou une partenaire sur place. Et donc, il se sert des moyens pour se donner le plaisir sexuel. Les conditions dans lesquelles ça peut aussi se faire, ça peut être le fait qu'une personne veut réaliser ses fantasmes sur quelqu'un qu'il pense ou souhaite avoir sexuellement sur le plan physique. Néanmoins, il y a des risques. Le risque majeur que nous pouvons retrouver là est qu'il y a des masturbations de groupes qui peuvent vous entraîner dans d'autres liens sexuels, que je ne vais pas citer ici pour ne pas entraîner la polémique. Mais à force de se mastumer, on risque de perdre le besoin d'avoir un partenaire ou une partenaire. Quelques citoyens rencontrés portent leur avis sur cette pratique. Selon moi, la masturbation n'est pas une bonne chose. Parce que j'aurais appris que ça attire des mauvais esprits, comme des femmes ou des hommes de nuit, ou ça cause aussi d'autres malheurs. Bon, vous savez, ça a des conséquences au plan spirituel, je suis à ce que je sache, mais je n'ai pas besoin de conséquences à moi, et c'est que ça a des conséquences au plan spirituel. La masturbation, selon moi, ce n'est pas une bonne chose. Déjà, c'est un affaiblissement physique, ce n'est pas réel. On stimule quelque chose pour se donner du plaisir. Et aussi, du point de vue religieux ou spirituel, ce n'est pas du tout conseillé aussi. François Degbelot prodigue ici quelques conseils à ceux qui s'adonnent à cette pratique. D'abord, je dis à ceux qui m'assume de faire l'effort de l'arrêter pour adopter la pratique sexuelle normale. Ce n'est pas une pratique sexuelle, bien que non anormale, je ne peux pas le dire, ce n'est pas à conseiller, parce que cette pratique va vous éloigner du rapport normal. Selon les spécialistes des questions de santé, la masturbation peut également dépasser le plurie solitaire et se pratiquer en couple, tant que celle-ci se déroule dans un climat d'entente, de respect et de confiance. Elle peut harmoniser les relations et même le dialogue. Je le disais, mes invités, déjà en ligne, Issa Amadou depuis Cotonou. Bonjour. Bonjour. C'est là qu'ils nous écoutent actuellement. Voilà, Issa Amadou, vous allez diminuer le volume de votre téléphone pour nous permettre un meilleur confort d'écoute. Est-ce que ça peut aller ? Issa Amadou, vous me recevez ? Oui, bien sûr, je vous reçois. Voilà, je pense qu'on va y aller comme ça. Merci beaucoup, Issa Amadou. Je rappelle que vous êtes le directeur du tout nouveau bébé, je le disais, KifFM. Comment on se fait ça ? KifFM, pour l'instant, bien sûr, est en plein montage. On va dire ça comme ça. C'est un projet. Et le projet, je pense, tout ce mois que d'ici est là, nous allons commencer par entendre KifFM dans nos oreilles. Bien sûr, et on sera donc au baptême du tout nouveau-né, en fait. Allez, merci beaucoup, Issa Amadou. Prince Enes Agbota, bonjour. Bonjour. Bonjour, Issa Amadou. Bonjour. Voilà. Merci donc, Prince Enes Agbota, chef division production, ici à Radio Paraco. Merci donc pour l'invitation acceptée. Et avec vous, deux sujets très rapidement. On commence dans un instant avec un sujet un peu sensible. C'est vrai qu'on est à l'antenne, mais on en parle quand même. La masturbation, on en parle ce matin. Et les hommes, ça donnerait davantage au plaisir de la masturbation que les femmes. Mais qu'en est-il des effets ? Y a-t-il de risque à cela ? C'est dans Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça, Amadou, est-ce que ça ne vous dérange pas un peu trop de parler de ce sujet ? La masturbation, des hommes qui s'adonnent au plaisir. Voilà. Ce n'est pas un peu dérangeant pour vous d'en parler ce matin ? Vous en avez idée ? Vous comprenez que c'est difficilement que j'en parle, en fait. Oui, effectivement. Si bas, c'est tabou, mais qu'est-ce que vous voulez ? Nous sommes des hommes de dédias. Nous sommes également des éveilleurs de conscience. Nous sommes également des éducateurs. Donc, on ne doit pas, en réalité, ne pas en parler. Je pense que c'est un acte, c'est une réalité. tropique, aussi bien au niveau des hommes qu'au niveau des femmes. C'est vrai que, voilà, c'est vrai que, arrivé jusqu'à ce niveau, on va dire, inédit. Voilà, c'est vrai que nous avons un peu de soucis avec vous, Issamadou. Vous allez revoir un peu votre position. Alors, Président Sabota, vous qui êtes spécialiste des émissions d'occultisme, que disent souvent, bien évidemment, vous aurez, on m'a demandé également votre avis, mais que disent souvent vos interlocuteurs, quand on sait que cela a certainement des répercussions, et ce qui paraît paradoxal, ce qui paraît peut-être normal, il n'y a que les médecines disent, trouvent qu'il y a quand même des avantages liés à cela. Après, c'est Nessa Bota. Oui, d'abord, je l'ai délégué tout à l'heure, j'ai compris tout de suite que c'est un acte, un acte qui consiste à se stimuler soi-même sexuellement, généralement en touchant ou en frottant des parties génitales pour obtenir du plaisir sexuel, et souvent l'orgasme, il faut appeler les choses par leur nom. C'est une pratique courante, naturelle chez les individus de tous les âges, notamment le sexe masculin. Scientifiquement et psychologiquement, c'est une pratique normale, parce que la masturbation est une activité sexuelle, une personne pratique à un moment donné, et elle peut avoir des avantages pour la santé, l'amélioration de l'humeur, et dans une certaine mesure, une meilleure connaissance de son corps, de son propre corps. Et c'est aussi sans risque. Les interlocuteurs de Océna Délequé l'ont bien dit, c'est une pratique sans risque. Elle ne comporte pas de risque de grossesse ou de transmission de maladies sexuellement transmissibles. mais malgré sa normalité des dates, l'espace arigaté, la masturbation peut être entourée de tabous, comme on le disait tout à l'heure Issa Amandou, et de stigmas dans certaines cultures ou dans certaines communautés sexuelles ou religieuses. Et justement ici, allez-y au bout, allez-y. C'est une pratique qui a... La masturbation dépend largement des croyances individuelles et du cadre religieux ou philosophique auquel on adhère ou on appartient. Vous avez parlé tout à l'heure des occultistes ou bien des spirituels. Sur ce plan, sachez que ce n'est pas du tout normal. Quand je prends par exemple les chrétiens, certaines branches du christianisme, chez nous ou bien ailleurs, notamment le catholicisme, considèrent la masturbation comme un péché, car elle est vue comme une utilisation de la sexualité en dehors du cadre du mariage et de la procréation. D'autres chrétiens peuvent être plus tolérants, estimant que c'est une manière de mieux comprendre son propre corps et de gérer cette pulsion, mais le catholicisme n'adhère pas à cette philosophie. Maintenant, l'islam, par exemple, chez eux, la masturbation est généralement considérée comme haram. Un péché. Voilà, c'est interdit par de nombreux savants, car elle est perçue comme une déviation de la sexualité naturelle. Cependant, il existe des avis divergents. Certains juridiques admettent la masturbation dans des circonstances particulières, comme pour éviter le péché plus grave de la fornication. Voilà, c'est qu'on peut... Oui, allez-y rapidement. Le problème que ça crée. Le grand format a commencé par évoquer déjà le problème, notamment spirituel. C'est-à-dire, ici, vous n'êtes pas avec un partenaire sexuel. Vous vous excitez. Vous touchez à vos parties sexuelles, à vos parties intimes. Vous vous excitez seul. Jusqu'à atteindre l'orgasme, jusqu'à éjaculer. Donc, est-ce que vous voyez ? Quand vous le faites, toutefois, chaque fois et toutes les fois... Vous êtes sous une certaine emprise. Vous en êtes dépendant. Bien sûr. Et c'est ça. Et là, vous développez un certain narcissisme, cela dit, vous rapportez tout à vous-même. Vous n'avez pas de partenaire sexuel et vous faites un rapport sexuel. Il y a un vide, là. Il y a un gap à combler. Et ce gap, là, est récupéré par des entités sexuelles que vous ignorez. Les incubes et les succubes. Quand je parle des incubes et des succubes, c'est des gens, des démons féminins et masculins qui s'attaquent aux hommes et aux femmes, respectivement, en prenant une forme séduisante pour avoir des relations sexuelles avec eux pendant leur sommeil. Est-ce que vous voyez ? Autant de conséquences. Cette conséquence, je l'ai dit au début, c'est complexe et très, très dangereux. Là, vous vous retrouvez dans une situation où chacun, vous, 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 vous... Vous êtes là, en train de dormir. Vous êtes jeune femme, jeune fille, en train de dormir. Mais c'est une entité spirituelle qui vient coucher avec vous. Les incubes et les succubes viennent coucher avec vous. Et là, votre vie semble très dérangée, hein, Zida, cette fois. Et c'est justement cela, c'est justement cela, Prince-Anna Sabota. On comprend donc qu'il y a trop, il y a des conséquences liées à cela. Ici, à Mado, on en devient dépendant. Et c'est là même le gros risque. Effectivement, c'est là le gros risque. J'espère que la communication, elle est... Elle est plus ou moins fluide, bien sûr. Voilà, il faut rappeler que depuis 5 heures, voilà, il y a plus des coms sur le côté de nous, déjà. Voilà, c'est peut-être lié à cela. Alors, pour revenir un peu réellement au débat, c'est là, en réalité, en fait, la vraie complication, on va dire, de cet acte-là. Parce qu'il y a... On risque quand même, à un moment donné, au fait, de tout simplement prendre cela comme étant une situation normale, alors qu'elle est tout à fait anormale. Imaginez, eh bien, qu'un groupe d'hommes, ça donne à une telle pratique, qu'un groupe de femmes, ça donne à une telle pratique, et se disent tout simplement que c'est un raccourci pour, justement, on va dire, satisfaire, eh bien, ses désirs sexuels, et que, justement, ça prend du temps et qu'on s'habitue à une telle pratique, mais on ne verra même pas, en fait, la place d'une femme à côté ou bien d'un homme à côté. Et ça, donc, c'est une situation exceptionnelle qui risque d'être, en fait, une situation générale. Alors, on aura certainement, on va dire, à dénoncer cela, parce que socialement, déjà, ce n'est pas admissible. Et spirituellement, comme l'a dit tout à l'heure, également, Enes Abota, je pense que c'est une pratique, eh bien, qui certainement doit être proscrite par toutes les religions que moi, je connais quand même. Enes Abota, je me demande s'il ne faut pas, sur soi, il ne faut pas, disons, arrêter avec le sujet, vu qu'il nous reste quatre minutes. Mais on va en parler et on va ramener le sujet, l'autre sujet, certainement demain, où on s'intéressait, donc, à comment... C'est bien dommage, parce qu'il y a assez de choses à dire encore. Justement, on va rester, restons avec le sujet. Nous avons six minutes, restons, donc, avec le sujet. Mais comment, donc, pallier cela? Comment, donc, remédier, disons, à cette situation? Pour éviter la masturbation, il faut, comme l'a dit le docteur interrogé par Oceania Délité, il faut avoir son partenaire sexuel à un certain âge, à un âge normal, au-delà de 18 ans, tout au moins, il faut avoir son partenaire sexuel au lieu de se masturber seul. Ça dit, là, tu n'as pas de partenaire. Puisque nous parlons du... Puisque nous parlons, Prince Enes, Puisque nous parlons du spirituel, Prince Enes, puisqu'on parle du spirituel, est-ce que, à un moment donné, est-ce que quand les entités... Est-ce que ce n'est pas une faiblesse, déjà, qui pousse à cela, que les entités viennent à vous et vous poussent aussi dans cela? C'est une faiblesse. Ces entités s'accaparent de votre vie, vous devenez esclave, ou l'esclave de ces entités-là. Et ils vous exploitent et font de vous ce qu'elles... Finalement, vous chutez chez un exorciste ou bien chez les guérisseurs, ou bien chez les féticistes et autres. Et c'est beaucoup de dépenses, hein? C'est beaucoup de dépenses. Et puis, c'est un peu de complesse. On n'est pas guéri du jour au lendemain de cette affaire-là. On va donc dire quand même un petit mot. C'est vrai que le sujet paraît très intéressant. On va y revenir, donc, la masturbation. Les médecins ont trouvé qu'il n'y a pas d'inconvénient à cela. Mais du côté spirituel, c'est quelque chose à éviter. Issa Amadou, merci déjà pour votre intervention sur ce sujet. On va y aller bientôt. Les examens ont déjà démarré. On a les derniers examens blancs et tout ça. Quelles dispositions, en une minute, prendre pour aider les enfants à se concentrer pour ces examens? Je pense que l'une des manières, l'une des méthodes pour aider justement les enfants à passer ces examens dans les meilleures conditions, c'est d'abord, dans un premier temps, de dialoguer avec ces enfants-là et parler avec les enfants pour les conscientiser, pour également essayer d'évaluer leur insuffisance, leur force et voir comment est-ce qu'il faut les aider en un temps record parce que là, il est pratiquement, les examens sont déjà pratiquement à nous. Il est dans un temps record. Mais je pense que cela passe déjà par le dialogue et également une certaine évaluation. Voilà. Et puis, Pincennes Sabota, il y a qu'un auditeur a dit quelque chose qui peut paraître ou qui est du moins intéressant. Il dit que les derniers examens blancs peuvent un peu déstabiliser, un peu embrouiller, un peu déranger les enfants vu que les résultats… Justement, c'est justement pour ça qu'il faut encourager l'enfant en reconnaissant ses efforts et ses progrès, apprendre à reconnaître les signes de stress et proposer des techniques de relaxation comme des pauses régulières, des exercices de respiration ou pourquoi pas d'activité physique. Mettre une attitude positive et optimiste face aux examens et éviter de mettre une pression excessive sur l'enfant. C'est vrai que quelqu'un l'a dit, ce n'est pas le jour de la chasse qu'il faut élever le chien, mais il y a quand même, Issa Amadou, de petites dispositions, des propositions ont été faites, l'alimentation des apprenants, la psychologie qu'il faut revoir, les derniers réglages. Mettre une communication ouverte avec l'enfant pour comprendre ses attentes pendant la période, obtenir des conseils sur la manière de mieux soutenir l'enfant. C'est autant de choses que nous devrions apprendre à faire pour les accompagner pendant la période. Voilà, merci Issa Amadou. Il faut également penser un peu aux petites maladies dont souffrent les enfants. Il faut déjà penser, bien sûr, il faut anticiper un peu. Si l'enfant souffrait peut-être d'un mal donné, il faut déjà commencer par lui donner un peu ce qu'il faut pour qu'il puisse déjà s'immuniser et pour que justement en pleine composition, il n'arrive pas à faire des chutes au niveau bien sûr de sa santé. Je pense que c'est un moment crucial pour les parents, mais également pour les apprenants. Il paraît que c'est très important de les accompagner si je joue à l'école. Effectivement, c'est très important. Ça les rassure, ça les met en confiance, c'est vrai. Voilà. Issa Amadou, merci beaucoup. Franchement, on n'a pas pu débattre de long à l'âge à des deux sujets. Ce n'est que partie remise. Je rappelle que vous êtes le tout nouveau directeur, bien sûr, du tout nouveau bébé qui fait ferme. Merci surtout et on vous souhaite bon courage. Et vous avez donc tous nos accompagnements. Merci beaucoup. Merci, Président. Merci donc. Bonne journée à vous à Kotonou. Issa Amadou. Président, S.A. Boutin, merci. Franchement, merci. Merci infiniment et à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous donc. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette émission. Merci à Adif, à Paki, à Lawani, au streaming et à l'infographie de cette émission. Merci à Pelagia Rodéon pour sa mise en onde. Gilles d'Assespoir Sarigaté pour la coordination. Vous le savez, chaque jeu est une vie. On se dit à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'écouter Radio-Parla-Cour. Sous-titrage Société Radio-Canada